Merci beaucoup Madame la Présidente. Beaucoup de choses ont été dites déjà, cruciales, notamment notre souveraineté retrouvée en matière de médicaments en Europe, notre certaine préparation et manque de vision aussi. J'en viens donc directement au thème de notre débat, les traitements et les vaccins. Pour commencer, Discovery, on n'en a pas encore beaucoup parlé jusqu'ici, Discovery, cet essai qui devait tester 4 pistes, 4 bras de médicaments, lancé le 22 mars à Corée-Acri, en principe pour 3200 patients européens et qui se retrouve aujourd'hui de facto rétréci à, je crois, 700 patients français et un seul patient luxembourgeois, selon mes informations. Je voudrais connaître les raisons de cette désaffection et juste d'un euphémisme. Certains chercheurs à qui j'ai parlé m'ont parlé de critères européens trop rigoureux pour les tests, notamment de prix trop élevés. Je trouve assez navrant de voir des États membres de chez nous se tourner plutôt vers Solidarity, l'étude parallèle lancée par l'OMS. Pour ce qui est des vaccins, 157 projets selon la London School of Hygiene and Tropical Medicine, dont 11 déjà au stade des essais cliniques. Une question se pose, elle est cruciale. Qu'est-ce qu'on fait s'il est découvert aux États-Unis, en Chine ou ailleurs ? J'ai écouté vos explications, je conclue, j'ai écouté vos explications, monsieur le commissaire. Je lis la presse aussi. Il y a des démentis, mais il y a des grandes manœuvres entre les grands labos et les grandes puissances. Pouvez-vous rassurer les Européens en termes d'accès et de disponibilité ? Je vous remercie. Merci. Merci.